Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute ce mois de mars avec l'Hippodrome de Vincennes, un vendredi 1er mars. C'est tout simplement l'avant-dernière réunion avant la fin du meeting d'hiver, donc une semine nocturne qui nous attend sur l'Hippodrome de Vincennes avec le prix de l'Uneville qui sera support de Quintet. C'est la huitième course du programme au sein de cette semine nocturne, prévue bien entendu à 20h15 comme d'habitude le vendredi. On a affaire à des chevaux âgés de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 141 000 euros, avec 16 concurrents dans cette course européenne disputés sur 2850 mètres sur la grande piste. Une course qui est intéressante mais pas évidente. C'est vraiment un quintet de qualité je trouve parce qu'on a notamment des 6 ans bien doués. On a pas mal d'étrangers également à départ, vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 5 étrangers. On a à peu près un tiers du peloton qui est composé d'étrangers dont la plupart ont peut-être une belle carte à jouer. Toujours est-il que moi j'ai préféré retenir les locaux, les français, à commencer par le numéro 13, Idola, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une jument qui possède beaucoup de fond, beaucoup de dureté. Elle est sur son parcours de prédilection, c'est simple, j'ai regardé, je crois qu'en 3 tentatives sur ce parcours, elle a une victoire pour deux deuxièmes places, donc on peut pas rêver mieux. C'est vrai que cet hiver c'était un petit peu tout ou rien, vous le voyez à sa musique, c'était soit distancé, soit à l'arrivée. D'ailleurs en cette sortie elle a été disqualifiée à 3 reprises, comme vous le voyez sur sa musique. Maintenant elle compte également deux victoires et deux deuxièmes places cet hiver, donc elle a quand même pas mal d'atouts à faire valoir. Elle a également couru dans de très bons lots, dernièrement elle s'est montrée fautive, mais on a une course, la finale régionale des 5 ans, où elle terminait deuxième, c'est un groupe 3, elle battait notamment un stand au fort, qu'elle retrouve dans cette épreuve. Voilà regardez, on a une performance où elle bat Islandov, Iris Deschamps, c'est vrai que d'habitude elle court uniquement avec les juments, mais le fait qu'elle ait terminé deuxième de la finale régionale face au mal, clairement ça prouve qu'elle est capable de bien faire face au mal. Les étrangers ça ne m'ennuie pas, tout comme les 7 ans, je pense vraiment que l'engagement est favorable et elle doit, si elle se montre au sage, lutter pour la victoire. Ensuite j'ai retenu le 5, Interim Boy, je l'aime beaucoup également Interim Boy, c'est vraiment un cheval, regardez, qui est on ne peut plus régulier. Depuis qu'il est déféré des 4 pieds, il n'est jamais sorti du podium. Il a réalisé un super bivert, il vient de tomber sur un os, il est tombé je crois sur Isofou Duchesne, qui a répété en plus qu'il s'est imposé dans un quintet il y a quelques ans de cela. Donc voilà, c'était le prix de Chambéry je crois. En tout cas, la ligne est bonne, le parcours, il n'y a pas de soucis, en plus c'est un cheval qui n'a besoin de personne. C'est vrai que lorsqu'il a été battu par Isofou Duchesne, il avait pris tête et corde, il avait même d'ailleurs contré Isofou Duchesne avant de devoir s'incliner face à son rival, mais c'est vrai qu'il n'a pas démérité, c'est un cheval qui ne lâche pas le morceau, qui fait tout ce qu'on lui demande. Franchement, c'est le cheval de base par excellence. Pour moi en tout cas, c'est un excellent point d'appui, je l'ai retenu en deuxième position. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 7, Highland Love. Alors peut-être qu'elle, au niveau du point d'appui, ce n'est pas qu'elle n'a pas la qualité pour aller avec cela, c'est qu'elle a besoin de courir caché. Elle vient de s'imposer face aux seuls 6 ans, il y avait les mâles qui étaient de la partie, donc voilà, elle est capable de rivaliser elle aussi face aux mâles, donc ça, ça ne m'ennuie pas, elle est déférée des postérieurs. Je pense qu'elle revient bien, elle a couru déjà 4 fois cette année, mais elle n'a pas beaucoup couru l'année dernière, du coup elle se présente quand même avec pas mal de fraîcheur. Là, je pense qu'elle est vraiment au top de sa forme parce qu'elle vient de s'imposer, donc c'est vraiment l'engagement qui tombe à point nommé. Bien entendu, il y a de l'opposition, il y a les étrangers, il y a les 7 ans, mais je pense que si elle a un bon parcours, elle est capable de réaliser une très grande performance. En plus, l'entraînement de Julien Dubois est en grande forme actuellement, moi j'y crois vraiment pour les premières places, maintenant, il faudra quand même que ça se passe bien. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le 15, Iris Deschamps, qui était chuchotée en dernier lieu. Je ne sais pas si c'était l'une des courses référence, peut-être que c'était ici le 6 février, non placée, vous le voyez, elle était à 10 contre 1. C'est vrai qu'elle a peu couru l'an passé et elle est sur la montante. On pensait qu'elle allait revenir justement au top lors de sa dernière course, où elle s'est montrée fautive. Maintenant, il ne faut pas la condamner là-dessus. L'engagement est favorable. Je pense qu'elle est en retard de gain au vu de ce qu'elle a montré par le passé. Le parcours, je ne pense pas qu'il va lui poser de problème. Dominique Lecneux, un homme en grande forme, défier des 4 pieds, je pense vraiment qu'elle a une belle carte à jouer. Peut-être que pour la victoire, ça va être quand même un petit peu chaud parce qu'il y a quand même de l'opposition, mais c'est une jument qui a largement sa place dans les 3-4 premiers. En speed, j'ai retenu en 5ème position le numéro 16, J.K. Justus. Lui aussi arrive vraiment au top à ce moment de l'hiver. Il a remporté un quintet l'avant-dernière fois sur ce parcours. Et là, dernièrement, il a terminé 5ème sur ce parcours. Donc, il apprécie ce tracé. Regardez, c'était ici le prix de Brassus le 19 février dernier. Il y a quoi ? Il y a 10 jours. Donc, vraiment, un cheval qui découvre un engagement très favorable. Bon, il y a les 6 ans au départ. C'est le seul petit bémol. C'est pour ça que je le retiens seulement en 5ème position. J'ai retenu, je crois, que des 5 ans devant lui. D'ailleurs, c'est l'un des rares 7 ans. J'ai l'impression que c'est même le seul 7 ans de cette course. Oui, visiblement, il n'y a pas de 7 ans. Donc, voilà, écoutez, il tente sa chance face à ses cadets. Gabriel Germini a déjà eu l'occasion de le mener. Pas forcément avec une grosse réussite. Mais c'est vrai que lorsqu'il est arrivé sur notre sol, il a eu du mal à se mettre en évidence. Donc, voilà, moi, je pense que le fait que ces deux lois se retrouvent, ça ne peut être que bon signe. D'autant que Gabriel Germini également est en grande forme. Il l'a montré à Vincennes ce mercredi. Donc, attention, moi, je pense vraiment que celui-là, même s'il y a ses cadets, il est capable de prendre une 4-5ème place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 14. I love Jocelyn. Écoutez, on s'attendait à la minute. Ça part dernièrement à Cagnes-sur-Mer. Maintenant, la course n'a pas été très rythmée. Ça s'est joué sur une accélération. Il a peut-être été un petit peu décontenancé à ce moment-là. J'ai vraiment bien vu ses courses la dernière fois. Et franchement, je ne le condamne pas là-dessus. Je pense que c'est un cheval de qualité. Romain Derriot est un homme en grande forme. Il l'a prouvé notamment à Cagnes en réalisant un excellent meeting. Mais également sur l'hippodrome de Vincennes, notamment avec Boat Boy, son fer de lance, qui a réalisé un excellent meeting d'hiver. En tout cas, je pense que ce I love Jocelyn, il est dans sa catégorie. Il est déféré des 4 pieds. Moi, j'y crois. Je pense vraiment en plus que ce parcours va lui plaire de 1850 mètres. C'est vraiment sa cam parce que c'est un cheval qui a beaucoup de tenues. Donc attention, moi, j'en attends une réhabilitation. On suit en 7e position. J'ai retenu le 8, un stando fort. Je retiens peut-être un petit peu loin son stando fort. C'est un cheval de classe. On l'a vu. D'ailleurs, il y a une course référence où il a terminé 3e de la Coupe des 5 ans, la Coupe interneur régionale. Et c'est vrai qu'il était devancé par Idola. Là, honnêtement, il a terminé 3e alors qu'I Idola a terminé 2e. Sur la foi de cette ligne, il détient une première chance. Maintenant, ces deux dernières sorties m'ont un petit peu refroidi. C'est pour ça que je le retiens seulement en 7e position. Mais le cheval, s'il fait sa course, en théorie, il doit finir même sur le podium. Il en est capable. Mais c'est une question d'impression. Moi, je le retiens un petit peu plus loin parce qu'il m'a refroidi. Mais le voir plus haut dans une sélection, le voir plus haut à l'arrivée, ce serait loin d'être une surprise. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 9 à I Love Mélois qui vient d'afficher un net regain de forme en province. Déféré des 4 pieds. On fait appel à Eric Raffin. Ça sent bon. Maintenant, j'ai regardé, ses dernières sorties sur l'hippodrome de Vincennes ne sont pas forcément extraordinaires. Il a déjà bien fait sur 2700 mètres. 2008, je ne crois pas. Donc voilà, c'est le seul petit bémol. Maintenant, le cheval a l'air d'être dans sa catégorie. Même si son entraîneur est confiant, moi, j'ai quand même des doutes concernant sa tenue. C'est pour ça que je le retiens seulement en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, il fallait bien retenir un italien. Il y a deux coachs à Doros. J'ai retenu celui qui est associé au patron, un chronos d'Eglidei. Un cheval qui s'est montré fautif lors de ses deux dernières sorties. Je ne le condamne pas là-dessus. Je pense que c'est un bon cheval. On a une 4e place. Derrière un Terrim Boy dans le Prix de Chambéry. C'était sur ce parcours. Je pense que sur la fois de cette sortie, il a le droit de figurer à l'arrivée. Maintenant, il y a quand même de l'opposition. Il a besoin de rassurer. Donc voilà, c'est un petit peu tout ou rien. Mais moi, j'ai pris le parti de le retenir seulement en tant que regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, Idola, que j'ai retenu en tête devant le numéro 5, Interim Boy. Ensuite, le numéro 7, Island Love. Devant le numéro 15, Iris Deschamps. Le numéro 16, J.K. Justice. Le 14, I Love Jocelyn. Le 8, Instandofort. Et le 9, In Love Melua. En conseil de jeu pour moi, 13, Idola. Ce n'est pas tout ou rien. Parce que sur ce parcours, elle est irréprochable. Pour moi, ce sera tout. Clairement, elle devrait lutter pour la victoire. Le 5, Interim Boy. Clairement, c'est la base par excellence. Un cheval qui est irréprochable depuis qu'il est déféré des 4 pieds. Qui n'est jamais sorti du podium. Donc vraiment, j'y crois gros. Et puis le 7, Island Love. Qui arrive vraiment au top, au bon moment. Et qui devrait confirmer sa récente victoire. Même si là, pour la victoire, ce sera un peu plus difficile. Je pense qu'elle a les moyens de terminer sur le podium. Donc 13, 5 et 7. Mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté du prix de l'U. Remporté par Fan de Fitz. Que je ne t'entendais pas, pareil fait. Un cheval de réclamé. Enfin bon, c'était un lot assez peu relevé dernièrement. Enfin, dans ce quintet. Donc, ce n'est pas forcément non plus une extrême surprise. Mais voilà. En tout cas, le 16, Filipe Paco qui refait surface. Le 1, Fabuleux Deschals. 3e devant le 12. Grande soirée. Le 106 gagneur. Tous les favoris quasiment qui ont répondu présent au final. Tiers, c'est carté. Quinté. Tiers, c'est ordre. De la part de Tiers Session, c'est beau. Tiers, c'est ordre. Ce n'est pas forcément gagné. Plus de 760 euros. Donc voilà. Vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Pour y accéder. Et pour pouvoir en profiter. Vous avez également le lien dans le descriptif de cette vidéo. qui mène à notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier de manière indépendante. Vraiment, une formation qui a été faite pour vous. Donc, n'hésitez pas également. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turff.com. Vous êtes sur Sélection et Top Prono. Les deux rubriques, tout simplement. Donc, voilà. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Marseille, encore une fois. Avec la dernière de l'hiver. Une très belle réunion. Prix de Sélection. Prix Henri Desmond-Tilles. Et je ne sais quel autre groupe encore. En tout cas, une belle réunion samedi qui nous attend. En attendant, je vous souhaite de bon jeu à tous. Et une excellente journée. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada